Cette vidéo est conçue comme un guide pour les Anonymous prêts à s'engager dans leur première manifestation publique. Elle fournira également un rappel pour ceux d'entre vous qui ont l'expérience de cette forme d'action. Le but de la manifestation est de transmettre un message au public. Conformément à cet objectif, Anonymous a conçu 22 règles que les Anonymous peuvent suivre afin de s'assurer une victoire épique, et pour vous, aucune perte de point de vie. Règle numéro 0, les règles numéro 1 et numéro 2 continuent de s'appliquer sur Internet. Vos memes ne sont pas, à ce stade, quelque chose que le monde réel peut apprécier. Bien que parler entre collègues Anonymous des memes est acceptable, reste concentré sur l'objectif. Règle numéro 1, restez cool. Règle numéro 2, restez cool. Surtout si vous êtes harcelé. Vous êtes un ambassadeur des Anonymous. Bien que les personnes qui tentent de perturber votre démonstration vous énervent, vous ne deviez pas perdre votre sang-froid. Cela pourrait nuire à la protestation et ternir la réputation des Anonymous. Règle numéro 3, se conformer aux ordres des agents de police par-dessus tout. Faire autrement, c'est nuire à la manifestation, dans son ensemble et peut compromettre le succès de votre action. Ne pas demander les numéros de badge sauf si vous êtes traité de manière vraiment abusive, car cela mettra en colère les agents de police. Règle numéro 4, prévenir la préfecture. La plupart des administrations ont des règles concernant les manifestations publiques et ou préfèrent être informées de leur déroulement. Connaître les règles de votre juridiction et les respecter. Règle numéro 5, toujours se tenir de l'autre côté de la rue du lieu contesté. Règle numéro 6, en l'absence d'une route trouvez une autre barrière naturelle entre vous et la cible de la protestation. Cela rendra plus difficile pour les individus hostiles à votre cause de venir vous harceler. Règle numéro 7, restez sur la voie publique. Sinon vous pouvez être accusé de violation de domicile. Règle numéro 8, pas de violence. Règle numéro 9, aucune arme. La manifestation est un événement pacifique. Vos armes, vous n'en aurez pas besoin. Règle numéro 10, pas d'alcool. La violation de cette règle peut facilement déclencher une violation des règles 1 et 2. Règle numéro 11, pas de graffiti, de destruction ou de vandalisme. Règle numéro 12, si vous voulez faire quelque chose de stupide choisissez un autre jour. Celles-ci doivent être explicites. La violation de ces règles lors d'une manifestation ternirait la réputation des Anonymous, nuirait à la manifestation elle-même et vous rendrait vulnérable auprès des forces de l'ordre. Règle numéro 13, Anonymous et Légion. Ne jamais être seul. Isoler lors d'une manifestation. Vous êtes une cible pour les personnes qui souhaitent provoquer une réaction de colère de votre part ou de votre groupe. En accord avec ce principe, Règle numéro 14, organisez des escouades de 10 à 15 personnes. Règle numéro 15, un ou deux mégaphones par équipe. Un mégaphone est utile pour maintenir la cohésion ensemble d'une manifestation et la diffusion de votre message. Toutefois, un trop grand nombre peut dérouter le public et vous rendre incompréhensible. Règle numéro 16, connaître le code vestimentaire. Instaurer un code vestimentaire décontracté, le sérieux vous aidera à maintenir la cohésion et amènera le public à vous prendre au sérieux. Règle numéro 17, couvrez votre visage. Cela permettra d'éviter votre identification à partir de vidéos prises par des personnes hostiles, d'autres manifestants ou des forces de l'ordre. Foulards, chapeaux et lunettes de soleil, les masques ne sont pas nécessaires et les enfileurs dans le cadre d'une manifestation publique est interdits dans certains pays. Règle numéro 18, prévoir des bouteilles d'eau. Règle numéro 19, porter de bonnes chaussures. Suivre ces règles assurera votre confort lors de la manifestation. Gardez à l'esprit que celles-ci peuvent souvent être longues. Règle numéro 1, affiches, flyers et slogans. Préparez les vôtres à l'avance. Assurez-vous que les affiches soient assez grandes pour être dupes. Veillez également à ce que le texte sur vos affiches et vos pancartes soient pertinents avec l'objectif de la manifestation. Règle numéro 21, préparez des dépliants lisibles, simples et précis pour les donner à ceux qui souhaitent en savoir plus sur les motivations de vos actes. Enfin, règle numéro 22, documenter la manifestation. Vidéos et photos de l'événement peuvent être utilisées pour corroborer votre version des faits si les forces de l'ordre devaient intervenir. En outre, la diffusion des images et des vidéos de vos actes héroïques partout sur Internet donnera de l'inspiration, incitant d'autres Anonymous à suivre votre glorieux exemple. Cependant, gardez à l'esprit que le succès de la manifestation est un ensemble de détails basés sur le bon comportement de tous. Ignorez ces règles à vos risques et périls. Suivez-les, et la victoire sera vôtre. Nous sommes Anonymous, nous sommes Legion, nous ne nous perdons pas, nous ne perdons pas, nous ne perdons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada